Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour la deuxième partie de ce jeu. Eh oui, déjà. Toujours quelqu'un ici? Bon. Hé, vous avez une minute? Ce n'est pas comme si j'avais filé. Dis-moi ce que tu sais sur l'enlèvement. Pourquoi? Il faut que je connaisse le moins les détails, c'est très important. Eh bien, ce n'est pas comme si j'étais là. Tout ce que je sais, c'est Hendrick. Dis-moi ce que t'as hanté. Il y a un énorme flash dans le ciel. Et puis le scénégraphe s'est cassé. Avant qu'ils ne se rendent compte, il y a un gros boom et tout le monde a commencé à flipper. Et c'est quand ils ont arrêté de hurler qu'ils ont réalisé que Teremyn avait disparu. Alors c'était bien comme de la sorcellerie. Il ressemblerait en tout cas. Tu dois aller parler à Hendrick, si on veut plus. Il est là quand c'est arrivé. Qui est Hendrick déjà? Un gros type avec une barbe, des cheveux de couleur flamme. C'était pas un an, c'est plus l'enlèvement que quiconque. Oubliez pas d'aller retweeter mes chers amis. Prends-moi un peu de toile. Je suis franchement pas du marbre. Une autre fois peut-être. Merci pour les crottes de caribou. Même si j'étais un chapeau avec Dick. Bon, Hendricks. C'est lui, Hendricks. Peut-être. Hendrick, c'est lui. Hé, c'est Hendrick. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne m'amène pas. C'est moi, Thunberg. Oh mon dieu, Thunberg, j'ai vu des choses. J'ai vu les ténèbres. La fin. Oh, alors, on était tous là. Un verre de trou et tout commence à tourner. Tu étais là à pleurer, à longer la terre, dans les toilettes, à attendre la mort. C'est pas ça. Tout était aussi clair que le jour. Tout le royaume était en feu. J'ai vu le château réduit en sang. C'était ridicule. Le château est fait en pierre. Hé, Thierryman, tu as vu qu'il a amené quand je suis revenu en moi. Elle était disparue. Il ne restait plus rien que son lutte cassée. Les autres n'ont pas l'air d'avoir vu quoi que ce soit non plus. Alors, personne n'a rien vu. La princesse a simplement disparu comme ça. Évaporé sans aucun doute. Sans aucune trace, si tu veux. Mon avis, c'était une mauvaise blague. Quelqu'un a dû mettre quelque chose dans le gros. Ce matin, c'est sûr. Je n'ai jamais fait de rêve qui avait l'air aussi réel. Eh bien, si c'est vraiment le cas. Comme se fait-il que les cinématographes n'ont rien vu exactement. C'est pour ça qu'on les a enfermés. C'est pas bête, hein. Fais attention à toi. On ne sait pas qui les prendra après. D'accord. Donc, tu me dis que tu n'as pas du tout passé Thierrymine. Tu as juste là. Je fais de la surveillance. D'accord, c'est un à l'heure. Écoute, c'est tout ce que je sais. Je te répète que j'ai passé une très mauvaise matinée. Pas aussi mauvaise que celle que Thierrymine. Bien, tu as été terriblement inutile. Merci. Attends, Tom Burt. Oui? Un gars a remarqué un type louche au Monk. Mais il était complètement bourré. Impossible qu'il ait organisé ça. Et le truc bizarre, c'est que je ne l'avais jamais vu par ici avant aujourd'hui. C'est super, si tu veux, mon avis. C'est suspect. Eh bien, je suppose que c'est mieux que rien. Je vais regarder s'il y a une explication à tout ça. Ne baisse pas la garde, Tom Burt. On ne sait pas qui sera le prochain. Papa, non, chérie. Il n'a pas allé plus vite. Plus vite, je pense que ça serait mieux. Bon. On dirait bien que le Garrett a remplacé Barry. Tu devrais devenir détective, Tom Burt. Milfam à votre service. Hé hé. Dis, tu as une minute? Est-ce que j'ai l'air de le voir quelque part? D'aller quelque part? Alors, tu étais là quand tu avais se lever ce matin? Il dormait, Tom Burt, comme n'importe qui. D'accord, mais après ça... J'ai nourri Rocky et je suis allé dégourdir les ailes. C'est ton pigeon, c'est ça? Ça fait combien de temps que je te reconnais, Tom Burt? Oui, Rocky, apprivoisé. Les pigeons sont une merveilleuse compagnie. Donne-lui une graine et il te donnera son cœur. D'accord, après, tu fais quoi? Salut, Nader. Tout le monde parlait de la disparition de la princesse. Je me suis habillé, j'ai mon vie, je suis venu ici. Tu sais, maintenant, je suis... Que tu parles, si quelqu'un devait se faufiler en ville discrètement, ça ne serait pas arrivé pendant ta garde. Où est-ce que tu veux en venir? Oh, nulle part. C'est juste que si elle a disparu au matin alors que le type qui l'a enlevé s'est probablement infiltré pendant la nuit, c'est pendant ta garde. Je me serais aperçu si quelqu'un était entré ici. En fait, c'est lui qui l'a laissé rentrer. Je me serais mentionné, c'est toi. Ce n'est pas la peine de lancer des accusations, on est dans le même bateau et notre priorité est de retrouver tes rémines. Exact. Eh bien, tu ferais bien de te mettre... En fait, c'est le petit qui est là, l'héros, c'est lui, ITR, c'était sa fête, puis il était ben sous, puis il a laissé rentrer le mauvais sans s'apercevoir. Qui a kidnappé? Rien à déclarer? Comme quoi? Rien que je devrais savoir avant ma garde de nuit, pas de grands changements. Qu'est-ce que tu crois à Tom Bird? La prince s'est toujours porté disparu, je lui ai toujours remplacé un ton de garde de nuit. Tu ne comptes quand même pas partir à sa recherche dans le mille. Pourquoi est-ce que tout le monde reste assis à ne rien faire? Oh, le wild Theremin est dehors, seul, comme une petite crotte de nez, je te rappelle qu'on a juré de la protéger. Écoute, je ne vais pas risquer ma vie pour une bourgue qui ne m'a jamais vraiment considéré. Je ne suis pas assez payé pour aller affronter cette belle sauvage, tu crois vraiment que cette armure va me protéger des mâchoires du Winkertle Room? Écoute, Theremin n'est pas loin, je la sais, impossible qu'elle se soit érodée. Tu verras qu'elle la ramènerait avant la fin de la soirée. T'as intérêt, Tom Bird, je la couvrirai. Eh tabarnac. Merci, Tom Bird. Très sous-tué, Tom Bird. Il va falloir le CRD si tu veux passer cette fois. Quoi, quoi ça, le CRD? On dirait une maladie mortelle. C'est très simple, tu ne peux pas sortir de la ville sans ça. CRD est contrat de responsabilité en cas de décès. Si tu préfères, ça veut dire que la couronne ne sera pas responsable si t'arrive quelque chose. C'est plus que le nightly, je peux ajouter. Eh, peu importe. Donc, tant que Teramin n'est dehors, rien ne m'empêchera d'aller la chercher. Quoi que l'on soit, tu t'arrêtes ici tant que tu n'as pas le contrat. Va voir le greffier si tu essayes de terminer. D'accord, et ensuite, tu me laisses ressortir. Ce n'est pas comme si je pouvais t'arrêter. Comment tu peux m'aider aujourd'hui, mon cher ami? Gareth dit qu'il faut un CDR pour sortir du royaume. C'est quoi ce truc? Ça m'a l'air vraiment n'importe quoi. Eh bien, avec toutes les disparitions, ces enlèvements, etc., nous avons dû revoir nos conditions. Si tu mens dehors, nous pourrons être tenus responsables. La trésorière ne peut tout simplement pas le permettre. Sauf que techniquement, nous devons l'être. C'est ce que le contrat de responsabilité en cas de décès en 301. Envers la couronne, ses employés, affiliés, dirigeants, représentants, et sa majesté de roi devenant la cour de justice. Et si tu subis la moindre maissière, si tu meurs, si tu subis un traumatisme psychologique, et si tu perds la raison parce que tu as refusé de rester dans l'enceinte du château, si tu as des ennuis dehors, nous ne te reviendrons pas en aide. Désolé, mais nous n'en avons pas les moyens. Je n'en voudrais toute ma vie. Si je te laisse t'aim de mourir, dites-moi tout ce papier. Est-ce que je signe? D'accord, j'aurais parié que tu aurais changé de vie. Eh bien, dans ce cas, je vais juste avoir besoin d'une carte d'identité. Une carte d'identité? Bien sûr, nous devons vous assurer que tu ne signes pas à la place de quelqu'un d'autre. Nous serions stupides de ne pas vérifier. Bon. Je devrais faire une demande. Je suppose que je devrais faire une demande de carte d'identité. Tout à fait. Est-ce que tu as apporté un certificat de naissance? Euh, un justification de mutil? C'est quoi une justification de mutil? Écoute, c'est important. Je ne peux pas délivrer ce genre de choses à n'importe qui. Je suppose que tu as des frais de gestion et combien ça coûte? 50 pièces. Dis-toi qu'avec toutes ces nouvelles lois, il y a une importante liste d'attente. Une liste d'attente? Bien sûr, tout le monde a besoin d'une carte d'identité. Franchement, une princesse disparaît et tous les types du recoin veulent la ramener. Et combien de temps ça va prendre? Eh bien, vu que je dois traiter toutes les demandes moi-même, je dirais trois semaines. Pas de repos pour vous les braves, c'est ce que je dis toujours. Ça devient ridicule. Écoute, je suis sûr que ma carte est dans mon autre pantalon. Je serais ravi de te faire le CDR dès que tu l'auras trouvé. Je n'ai toujours pas retrouvé ma carte dentée, eh bien, j'ai qu'à ne pas pouvoir rediger la carte de responsabilité. Je ne peux pas faire ça à une exception, juste une fois, pour moi. Désolé, j'ai arrêté mes pouvoirs. D'abord, ce sera toi, et puis ensuite un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Je ne peux pas, je suis navré. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Merci. C'est pas vrai. Sous-titrage ST' 501 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 Thanks for the chat Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501